Le marché immobilier à Montréal demeure en faveur des vendeurs. La plus récente analyse de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec révèle qu'en novembre 2023, on a enregistré le deuxième plus bas niveau de transaction depuis 2000 pour cette période, donc pour le mois de novembre. On va voir comment ça se passe sur le terrain avec Younes Elmoustir, qui est courtier immobilier pour Emacs L'Espace. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, sur le terrain, est-ce que vous l'avez ressenti un peu ce ralentissement-là chez vous en novembre? Oui, on a ressenti un léger ralentissement. Ça se traduit surtout par des délais de vente qui sont un peu plus longs. Donc, les propriétés qu'on met sur le marché prennent un peu plus de temps à se vendre par rapport à l'année dernière. Par contre, les prix se maintiennent. On remarque dans certains secteurs de légère baisse de l'ordre de 1 à 2 %, mais rien de significatif. Alors, le marché se maintient malgré la hausse des taux et l'inflation. Donc, un marché qui est en faveur toujours des vendeurs et non des acheteurs. Oui, pour l'instant, c'est toujours le cas. On verra à l'avenir qu'est-ce que ça nous réserve. Pour l'instant, ça se maintient surtout qu'on a une forte demande de la part des acheteurs. On accueille quand même 40 000 personnes par année au Québec, puis ils viennent principalement dans la région de Montréal. Et on a un certain engouement encore pour acheter surtout des maisons unifamiliales. Est-ce qu'on voit que c'est plus important la demande sur l'île ou dans les couronnes? Qu'est-ce que vous voyez chez vos clients? Sur le terrain, les produits les plus recherchés, c'est vraiment des maisons, donc des unifamiliales, surtout en banlieue, parce qu'il y en a un petit peu plus, ils sont plus abordables que sur l'île de Montréal. Donc, les condos d'une chambre à coucher au centre-ville, il y a une demande un peu moins forte, surtout avec l'arrivée du télétravail après la pandémie. Les gens ont besoin d'un peu plus d'espace, d'une cour, et beaucoup de personnes ont la possibilité d'étudier de la maison ou de travailler de la maison aussi. Donc, ça également, ça a changé un peu le marché. Dans les prochains mois, vous vous attendez à quoi dans le Grand Montréal? Habituellement, quand il y a une hausse de taux d'intérêt, l'effet ne s'en ressent pas tout de suite. Donc, il y a des délais entre six mois et un an avant de ressentir l'effet réel sur le terrain, pour le marché. Alors, ce qui arrive, c'est que là, il y a beaucoup de personnes qui vont renouveler leurs prix hypothécaires au printemps. Alors, c'est là que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas pouvoir renouveler, qui vont vouloir vendre leurs propriétés. Alors, si on se ramasse avec un volume très élevé de propriétés à vendre, forcément, ça va venir affecter les prix. Est-ce que c'est une période, la Stancy de la Nôme étant en novembre, décembre, fin de l'année, qui est un peu plus tranquille pour les courtiers immobiliers? Alors, en effet, c'est un peu plus tranquille. Les gens ont la tête ailleurs pour les cadeaux de Noël, qui se préparent aux fêtes. Par contre, on a des acheteurs de qualité. Donc, on a moins d'acheteurs, mais des acheteurs de qualité qui vont chercher suite à un divorce, à une relocalisation. On reste quand même dans une grosse ville. Donc, il y a beaucoup de transactions qui se font. Il y a quand même du mouvement, là. Et durant la période des fêtes, est-ce que parfois, c'est une période propice que les gens disent « Peut-être que j'aurais le goût de changer de résidence? » Oui, oui, ça arrive. La réflexion commence quelques mois avant, puis surtout en décembre, parce que les gens ont un peu plus le temps. Les vacances des fêtes. Exact. Tout est fermé. On n'a rien à faire. Alors, on remarque même au niveau des statistiques sur Centrice et sur plusieurs sites d'agences immobilières qui sont plus élevés. Les gens vont voir les propriétés et les résolutions de la nouvelle année aussi. Il y a beaucoup de personnes qui finissent par décider d'acheter. Et, bon, l'accès à la première propriété, on en parle beaucoup. On sait que c'est un enjeu, justement, entre autres pour les jeunes adultes. Est-ce que ça risque encore d'être difficile au cours des prochains mois, selon vous? Oui, ça risque d'être difficile aujourd'hui. Je vous donne un exemple concret. Je magasinais cette semaine avec un couple. Ils faisaient au-dessus de 100 000 $ chacun. Et malgré cela, on a de la difficulté à trouver une propriété qui leur prendrait. Ce sont quand même de bons revenus, il faut le dire. C'est des très, très bons revenus. Et malgré cela, les taux d'intérêt, vraiment, ils freinent beaucoup de personnes. Alors, on voit beaucoup de premiers acheteurs qui vont acheter avec l'aide de leurs parents ou leurs grands-parents, qui n'est pas une mauvaise idée, pour pouvoir rentrer dans le marché immobilier. On voit aussi des gens qui achètent en groupe, donc des amis, par exemple, des jeunes professionnels en début de carrière qui n'ont pas les moyens d'acheter. Alors, ils vont acheter, par exemple, un triplex ou un duplex à deux ou à trois. Ça leur permet de rentrer dans le marché immobilier et ne pas attendre en trois, quatre ans avant que les prix montent, finalement. Et donc, de faire un gain en capital, comme on dit, à ce niveau-là. Et les premiers acheteurs, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus actuellement? Qu'est-ce qui est plus abordable pour eux? Est-ce que c'est vraiment le marché du condo? Définitivement, le marché du condo. La raison pour laquelle les gens achètent des condos, c'est le prix, d'une part, qui est généralement plus bas que des maisons ou des plexes, mais aussi l'idée de ne pas s'occuper, d'entretenir rien. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est passionné de jardinage. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très occupés dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle et qui ne veulent pas gérer un déneigement, une cour ou une piscine. Et donc, c'est une solution qui est assez facile pour les premiers acheteurs qui sont souvent très occupés avec leur travail. Et pour vous, qu'est-ce que vous attendez pour 2024 chez vous, chez Remax L'Espace? Est-ce qu'on s'attend à un retour à un marché un petit peu plus équilibré? Ou c'est difficile de prédire? C'est difficile. Personne n'a deux boules de cristal. J'aimerais ça que les taux d'intérêt baissent. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont baisser avant au moins six mois. Alors, je pense que la Banque du Canada a réussi à freiner l'inflation. On verra les prochains mois, nous le dirons. Mais le printemps va être une période très intéressante à observer. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui renouvellent leur terme hypothécaire. Il y a beaucoup de personnes qui achètent et qui vendent. Alors, ça va nous donner un bon indice de ce qui va être à venir, finalement. En tout cas, on souhaite le meilleur pour les acheteurs, évidemment. Younes El Moustir, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci. À bientôt.